On va se concentrer maintenant sur la deuxième course de la soirée avec la Clio Cup, la catégorie Group N qui va nous... Group A pardon, la Group N c'est juste après, ce sont les BMW, le Group N pardon. On va jeter à côté du classement d'ailleurs de ce championnat Group A avec normalement voici Stéphane Koch, le pilote de la structure TX3 aux commandes. Et ce soir ça s'annonce très chaud puisqu'on a tout simplement 33 pilotes sur la grille de départ, ça nous promet donc de belles bagarres. On va voir si on peut vous faire vivre tout ça dans les bonnes conditions parce qu'à mon avis, tenez-vous prêts à baisser un petit peu le volume parce que ça risque d'aller à mon avis taper dans les aigus dans quelques instants parce que ça va aller à mon avis au-delà des limites de cette piste de Poarnos. Je rappelle donc le classement après la première manche qui avait eu lieu à Nogaro évidemment avec Stéphane Koch qui s'était imposé devant Thierry Daven, Hugo Fatkenbourg, Vincent Coteville que vous pouvez également retrouver du côté de la Porsche Super Cup chez nos amis des TX3. D'ailleurs il y aura une manche ce week-end cette semaine pardon de Porsche Super Cup, beaucoup de live cette semaine. Nous serons en live également mercredi, jeudi et samedi et lundi qui suit. Donc ça risque d'être à mon avis assez compliqué de trouver des heures de sommeil mais on va essayer de s'y atteler. Je rappelle donc voilà donc Thierry Daven deuxième devant Falkenbourg, Coteville quatrième devant Julien Rosé, Logan Joyeux, le pilote Benjetta à la sixième place avec 20 points devant Jérémy Desmond. David L'Espèce qui a remporté la première course de la soirée avec la Norma et donc en bonne position. Alors on espère qu'on ne va pas nous faire ce qu'on appelle désormais une Nogaro en nous mettant les trois premiers du plateau dans le mur. Alors on ne lui souhaite pas bien entendu Stéphane Bossard est donc neuvième devant Pierre Closset. Voilà donc ce qu'il faut savoir de ce championnat pour le moment. On va tout de suite se diriger vers le warm-up pour jeter un petit coup d'œil quand même à ce qui se passe. Voilà les Clio Cup sont bien entendu en train d'évoluer et comme un symbole et bien c'est notre ami Stéphane Koch qui se retrouve pour l'instant le premier pilote de ce warm-up. On rappelle rapidement que tout à l'heure on tournait en 1.08, en 1.10 à peu près sur ce circuit de Poornos avec les Norma. Ici évidemment on va ralentir un petit peu mais ça ne veut pas dire qu'il y aura moins de spectacles puisque nous aurons 33 voitures en piste je le rappelle. Et donc Stéphane Koch se retrouve pour l'instant en tête d'un warm-up avec trois secteurs dans le jaune. Ça on n'avait pas encore eu mais à mon avis avec voilà 33 pilotes difficile de retrouver un petit peu sa place. Vincent Coteville deuxième et Christopher Capello que l'on découvre, il n'était pas avec nous lors de la première manche à Nogaro. On rappelle d'ailleurs que la troisième manche de ce championnat ce sera le 5 juin à les deux noms. Dans la description vous avez d'ailleurs l'URL des six manches de ce championnat. Vous pouvez revoir les VOD sur la chaîne YouTube Max Sudpilote dans la playlist dédiée qui s'appelle tout simplement FFSA 2017 La Coupe de France. Et vous aurez évidemment demain 5, demain je l'espère au mieux, si pas ce sera après demain, les 5 VOD raccourcis pour éviter les temps de pause etc. et remonter avec les 5 courses de ce soir. Voilà et dans quelques instants nous allons pouvoir assister au tour de formation. Voilà qui vient de débuter. On va voir d'ailleurs cette partie intéressante du tour de formation. Alors j'ai un explique extrêmement lent au niveau de la réalisation. La grille s'il te plaît, explique, reviens, merci. On va y arriver. Allez avec la grille de départ de ce groupe A qui est assez fourni. Vous le voyez donc c'est David L'Espèce qui aura inscrit le meilleur tour. Il sera en pole position dans cette deuxième course de la soirée devant Stéphane Coche, Mathieu Prud'homme, un nouveau venu, Vincent Coteville que l'on connaît bien, Thierry Daven 5e, 6e Falkenburg, Gameric Pierretti 7e, Tanguy Pedrazzoli que vous avez sans doute découvert pendant l'e-sport WTCC sur Race Group, sera 8e devant Olivier Vignon et Julien Rosé complète le top 10. Ensuite Stéphane Bossard, Jérémy Desmond, Logan Joyeux, le pilote belge 13e devant Romain Desnaux, Pierre Closset 15e, Thomas Fontou 16e devant Olivier Mardot qui a cassé un moteur sur la Norma tout à l'heure. En tout cas la transmission a souffert sur cette voiture, il n'est pas arrivé au bout. Guillaume Fauconpré 18e devant Adrien Chastan, Jérôme Chevasson 20e. Vous en voyez encore, ça continue. 21e place pour Fabrice Compan devant Erwin Hubert, Yann David, Christophe Capello 24e nouveau venu, Jean-Claude Jolie le vétéran 25e devant Frédéric Téchet, Jordan Bontou également je pense un débutant, Fred Loustallé aussi, ce sera sa première course et ensuite il y aura donc Chris Aubert et Freddy Hell et c'est pas fini. Il y a encore une grille. Ludovic Breton, Loïc Kampropst, David Châtaignier, Alexandre Bottella qu'on a vu arrêter également dans la première course et enfin la 35e et dernière place pour Emmanuel Grossin mais il y a des petites erreurs puisqu'ils ne sont que 33 à avoir rejoint la grille de départ. Allez on retourne sur la fin de cette immense grille de Clio Cup, les Clio 3 ici à Poarnos qui viennent se placer sur la grille la procédure va débuter dans quelques instants attention ça risque d'être chaud qui de David L'Espèce ou de Stéphane Coche va s'imposer au premier virage peut-être Mathieu Prudhomme sera-t-il plus réactif à l'extinction des feux la réponse dans quelques secondes il est désormais 11h sur le circuit de Poarnos puisque vous le savez entre chaque manche la période de la journée évolue on était à 9h du matin tout à l'heure pour nos amis avec les Norma on est désormais du côté de la fin de matinée avant de laisser place au BMW le groupe N mais avant 15 minutes de compétition avec cette Clio Cup faites vos paris sur le chat est-ce que ça va taper, est-ce que ça va passer Yannick Cusso est au box, il va peut-être partir de la pitlane après avoir sans doute omis peut-être de se munir de carburant 5 secondes avant l'extinction des feux pour cette deuxième course ici à Poarnos et c'est parti on roule avec un bon envol justement de Prudhomme depuis la deuxième ligne à l'extérieur mais David L'Espèce pour l'instant garde la tête derrière ça semble très très chaud, ils arrivent dans le premier S ça a l'air de bien passer Stéphane Koch garde l'intérieur mais là c'est ici que les Romains s'empoignèrent ouais finalement c'est assez propre on a quelques déconnexions malheureusement mais l'ensemble du peloton a l'air de bien passer attention il y avait une voiture orange là qui était un peu à la dérive on est à 3-2 front sur le capot de la voiture de Pierre Closset maintenant attention ça sort très très large à l'arrière du peloton et oui voilà on a Loïc Kornpropst qui est sorti Christopher Capello le pilote des TX3 également ah c'est la foire d'empoigne derrière on a Emmanuel Gros 5 qui à mon avis est impliqué Guillaume Fauconpré aussi on a déjà un abandon en la personne de Yannick Couseau David L'Espèce est en tête devant Stéphane Koch Mathieu Prudhomme Vincent Queuteville et Thierry Daven c'est chaud dans ce deuxième secteur attention derrière oh là là il y a des freinages qui sont assez limite oh et même plus que limite ça sort de nouveau un gros crash avec 4 voitures arrêtées Jean-Claude Joly Erwann Hubert attention oh une voiture qui fait des tonneaux derrière énorme sortie pour Christopher Capello c'est terminé je pense pour la voiture du team TX3 ah oui là si elle repart ah oui c'est solide les voitures françaises 5 étoiles Euron Cap évidemment premier tour est terminé avec David L'Espèce sous pression et bien dites moi ça part très très fort ici pour cette deuxième course de la soirée les TX3 sont aux avant-postes derrière on tente de suivre la manœuvre il va y avoir des retours au box avec Yann David touché il continue malgré l'absence de pare-chocs avant sur sa Clio oh là là oui Christopher Capello s'il parvient à la ramener ce sera un petit miracle Jean-Claude Joly donc à l'abandon arrêt également de Yannick Couseau les phares allumés pour Romain Daigneault écoutez on va essayer de se positionner à un endroit attention Alexandre Botella de nouveau victime d'une sortie piste oh gros carton pour Loïc Ampropst dans le premier virage et c'est fini c'est terminé allez on revient sur Stéphane Koch deuxième à l'aspiration si on peut dire du leader David L'Espèce ça a tapé derrière c'est pas possible on a entendu un fracas terrible il y a des plots qui se perdent il y a des coups allez avec Pierre Closset à l'intérieur sur peut-être Romain Daigneault oh c'est chaud c'est chaud c'est très très chaud allez retour sur la voiture de Thomas Font oh ça se pousse et ça va dans le mur pour Pierre Closset qui est allé emmener Romain Daigneault dans le rail dans le béton en tout cas ah quel dommage c'était une belle bagarre attention à 10ème entre les deux leaders retour à bord de la Clio Cup 3 de Stéphane Koch le pilote à la portière flanquée du numéro 92 qui va s'attaquer à David L'Espèce peut-être on va suivre ça de près les écarts sont infimes en tout cas Loïc Ampropst s'est donc retiré deuxième abandon après Jean-Claude Jolie ils ne sont plus que 26 dans le tour du leader Rappeau jaune c'est vrai dans le premier secteur ah ouais c'est viril mais correct alors que vous êtes 250 spectateurs merci d'avoir choisi de passer votre lundi soir en notre compagnie en ce jour de pont je crois en France le 8 mai alors qu'en Belgique on travaille que voulez-vous la preuve ce soir puisque c'est depuis le fin fondu et nobel ce que je vous fais vivre je l'espère avec toute l'intensité qui me caractérise et j'espère avec autant de passion que vous pouviez l'espérer cette deuxième manche de la Coupe de France des circuits virtuels allez on essaie à gauche on essaie à droite pour Stéphane Koch je rappelle Stéphane Koch qui est l'un des hommes forts de ce championnat Clio Cup il était extra habituellement facilement en train d'évoluer sur iRacing assez tôt Corsa ils arrivent sur RaceRoom et maintenant Air Factor 2 avec cette Clio Cup attention parce qu'il va y avoir des retardataires qui vont ressortir en piste allez avec Logan Joyeux ouais évidemment il n'y a pas de feu rouge en bout de pitlane mais pas mal de trafic bon derrière il y a un peu moins de lutte on a Erwann Hubert qui essaie donc de se relancer mais la lutte est vraiment en tête entre ces deux là allez retour sur Stéphane Koch en caméra embarquée est-ce que la modération va avoir le spam qui a lieu en ce moment voilà merci à notre ami RC Neuville qui tient un petit peu ce chat on est quasiment en train de nous dédosser à ce niveau là j'espère que je ne suis pas en train de me faire des doses parce qu'on a actuellement un gros souci sur le chat bon écoutez voilà ça fait partie du jeu du streaming évidemment allez on ne prend pas le temps de s'attarder sur ce genre de choses retour sur la lutte en vue extérieure Stéphane Koch donc qui tient pour l'instant la barre allez avec Thierry Davin maintenant Lacli au cinquième numéro 93 alors que ça vous permet également de suivre la lutte pour la tête Stéphane Koch à l'extérieur ça peut le faire non pas pour le moment on essaie de replonger pour Thierry Davin évidemment ça se colle aux fesses devant et regardez derrière on n'est pas tendre non plus 12ème position Jordan Bontou qui débute 11ème position ici avec Pierre Closset Olivier Mardoc spectateur privilégié de cette lutte retour avec Pierre Closset 12ème place pour le moment pour le pilote du Eva Racing qui va peut-être retrouver la solution sur Bontou 7 minutes 50 on est à mi-course et c'est chaud avec Jordan Bontou de nouveau écoutez je suis désolé on a des soucis techniques 7 minutes 30 dans cette épreuve alors nous sommes sur Airfactor 2 évidemment dans cette compétition désolé on est avec un gros soucis sur le chat on est sur Airfactor 2 évidemment 6 minutes avec toujours David Lespèce qui mène cette deuxième manche ça chauffe également pour la 3ème place avec Thierry Davane qui peut peut-être attaquer Mathieu Prudhomme Mathieu Prudhomme 4ème l'attaque à l'attaque à l'attaque à l'intérieur pour Mathieu Prudhomme est-ce que ça peut passer est-ce que ça peut passer pour Mathieu le podium au bout peut-être de la manœuvre allez on se reconcentre sur la course après quelques petits soucis du haut direct Navré Stéphane Koch qui est repoussé à 7 dixième par David Lespèce pour le moment Julien Rosé 5ème c'est chaud ils sont 3 pour le podium là Julien Rosé Mathieu Prudhomme et Thierry Davane on reste sur Julien Rosé 5ème pour le moment ah ouais ça se bagarre nous dit Thomas sur le chat effectivement ah ils sont loin ils sont à 4 secondes 6 du haut de tête mais ça reste très très proche entre ces 3 là même si là on a un léger décrochage de la part de Julien Rosé oh c'est sorti large c'était très large justement pour Julien Rosé Mathieu Prudhomme 4ème alors Nargakuga sur le chat nous demande comment on fait pour participer aux courses et bien vous avez un lien dans la description qui vous redirige vers le site de la FFSCA allez Julien Rosé toujours à la bagarre toujours très chaud revient sur la bagarre en tête ça se rapproche évidemment David L'Espèce qui résiste mais qui va devoir déjà faire avec le trafic à 3 minutes de l'arrivée alors qu'on a une voiture qui est sortie sans doute un pilote de fin pour toi ah Ludovic Breton qui s'est mis dans le mur et décidément cette chicane est traître pour les pilotes les enfants vous me dites de couper le chat mais je ne sais pas comment on coupe un chat donc il faudra me dire un peu comment je peux faire parce que là si quelqu'un ne me donne pas la solution je ne sais pas moi-même couper le chat d'ici parce qu'un modérateur pourrait s'en occuper s'il vous plaît merci beaucoup 3 dixième ça se rapproche David L'Espèce est sous la pression est-ce qu'on va voir un push de Stéphane Coche à l'extérieur Stéphane Coche c'est large Stéphane Coche une demi-seconde ça ne bougera pas si ça reste comme ça derrière ça s'est un petit peu calmé aussi Hugo Felgenbourg 7ème se bat pour la 6ème place derrière Vincent Queuteville l'autre pilote de la team TX3 à 1 minute 15 de l'arrivée ici allez 22 secondes on va entrer dans le dernier tour c'est fait pour les leaders avec David L'Espèce au commandement toujours sur la pression de Stéphane Coche qui bloque les roues ça freine très très tard David pour le type Blue Sky va-t-il résister à Stéphane pour le compte des TX3 tout le phare allumé David sous pression dernier tour il va rester 3 freinages peut-être et une grosse tentative de dépassement peut se faire est-ce que David peut se faire dépasser ils sont dans la petite chicane ça va être difficile pour Stéphane de trouver l'ouverture dans ce dernier tour de course et c'est fait victoire de David L'Espèce qui aura donc résisté à Stéphane Coche Mathieu Prud'homme sera 4ème devant Julien Rosé 5ème Hugo Falkenbourg sera 6ème 7ème place derrière pour Vincent Coteville Stéphane Bossard est 8ème 9ème Logan Joyeux pardon et la 10ème place pour Pierre Closset Thomas Fantou 11ème Eric Pieretti 12ème 13ème place pour Olivier Mardoc et bien voilà avec cette 2ème course alors on va essayer de régler un souci sur le chat évidemment on va voir un petit peu comment ça se passe en tout cas pour le moment on va marquer une petite pause musicale on revient dans quelques minutes pour vivre la 3ème course ce sera je l'espère beaucoup plus calme avec les BMW normalement les BMW E36 le groupe N au programme on fera un point sur le classement on vivra ensemble la fin du warm-up avec la grille de départ à tout de suite donc une petite pause je ne prends pas pour l'instant notre ami David L'Espèce et on va essayer de régler ça parce que ça me semble un petit peu dérangeant pour tout le monde voilà à tout de suite merci vous êtes plus de 250 on ne va pas se laisser embêter à tout de suite donc pour la 3ème course de la soirée Sous-titrage ST' 501